Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Il y a tant d'hommes, je ne suis pas Il y a tant de phrases qu'on dit Que je ne te dirai pas Magnifique chanson composée pour vous C'est ça, mais non, mais par contre C'est grâce à cette chanson que je porte ce prénom Ah bon, alors vous voyez ? Donc à cause, alors on dit à cause Bonsoir Laura Lone Alors, vous êtes belge ? Oui, tout à fait Vous êtes renternant, vous êtes humoriste Mais derrière ce look Très sage, je dirais trop sage Se cache une fille sans filtre Qui casse les hommes, les femmes Les juifs, les homos, les arabes Les chinois, les people Et vous dites autant de fois bite dans votre spectacle Que Laurent Baffi dans... Dans sa vie, ouais Vous avez commencé avec la France C'est un incroyable talent Oui Que vous avez gagné C'est un peu humiliant pour nous Que ce soit une Belge Qui gagne de la France Un incroyable talent C'est ce qu'on m'a dit en Belgique On m'a dit Le meilleur des français est une Belge Donc c'est chouette Alors, ça a été coupé au montage Mais vous qualifiez Gilbert Rezon De producteur pervers Et dans la chanson en question Vous disiez Merci Gilbert Rezon Pour ma place dans cette émission Pour une fois Qu'une pipe ne me laisse pas un goût amer C'était avant le scandale C'était avant le scandale Ouais, c'est vraiment J'étais pas du tout au courant des histoires Donc c'était vraiment un hasard C'était, voilà Enfin un hasard, je sais pas Mais... Alors, votre spectacle s'appelle Le diable est une gentille petite fille C'est complet Au petit palais des glaces Faudra attendre la comédie de Paris en mai Ouais, c'est complet en mai-juin Les jeudis, vendredis, samedi Mais il reste des dates Les mardis, mercredis Qu'on vient d'être Ah ouais, quand même Pour les gens Vous allez voir C'est un phénomène Ce que je vous dis là Alors, on va regarder Autre chose de vous En regard Voici l'histoire De Léa la girafe Et patati et patatrafe Léa rencontre Donatello Le plus charmant lion du zoo Bonjour, madame la girafe Que vous êtes jolie Ce que vous sentez bon Jamais de toute ma vie Mon cœur n'a battu de cette façon Se trouvant fort séduite Par les doux mots du lion Léa prit une légère cuite Et se fit défoncer le fion Car les princesses Attendries par les charmantes bafouilles Souvent n'attendent pas minuit Pour se faire farcir la citrouille Alors, ce qu'il faut savoir C'est que vous étiez prof En fait, avant Oui, alors j'étais architecte A la base Et puis j'ai fait Un passage On ne sent que prof de maçonnerie Dans un lycée professionnel Oui, en Belgique On regarde Vous avez gardé Des souvenirs de votre époque prof Ça va, les élèves Franchement, ils sont cools Ils sont gentils Parfois, ils me laissent Des petits mots sur le tableau Pute Grosse pute Sale pute C'est gentil Ça veut dire qu'ils me considèrent Un peu comme quelqu'un De leur famille Oui, alors par contre Un jour Le petit Kevin et son frère Ont écrit Va te faire enculer salope J'ai quand même appelé le directeur Parce que quand des élèves Arrivent comme ça À faire des phrases entières Ah, j'adore Comment tu trouves ? Génial Formidable Ah ouais, vraiment bien Un peu choquant Mais formidable Ici la voix Ouais Alors Thierry, si vous voulez Éviter les poursuites La phrase à dire est celle-ci Pour ma part Je condamne fermement Ces propos pornographiques Qui salissent l'image De la France Voilà, vous faites ce que vous voulez Non mais pour ma part Je condamne ces propos pornographiques Qui salissent l'image de la France Et de la Belgique Et puis un jour Miracle Le miracle Vous rencontrez Jérémy Ferrari Qui va changer votre vie Oui Ça s'est passé comment ? Alors on s'est rencontré Sur un festival en fait Moi je faisais partie D'un concours jeune talent Et donc je faisais 30 minutes de mon spectacle Et lui était dans la salle Par hasard Et il m'a dit j'adore Et il m'a proposé De bosser ensemble Ah ouais On est très copains Avec Jérémy Ferrari Il baisse nous de roson Je l'attendais celle-là Mais C'est vraiment cool Il m'apporte beaucoup C'est mon producteur Mais aussi il m'aide beaucoup Simplement sur l'expérience En fait l'expérience de la scène Et tout Donc c'est ouais Je suis vraiment contente Alors avec un père médecin Une mère pharmacienne Et une soeur avocate On pourrait croire Qu'ils ne vous ont pas Beaucoup soutenu Mais au contraire Votre père a déclaré Ta mère et moi On serait très fiers Que tu suces Michel Drucker Moi c'est dans le spectacle Oh Et elle répond Ils sont optimistes Ils pensent que Michel Peut encore bander J'adore Alors Le problème C'est que votre humour Certaines fois Peut être mal interprété Il y a des gens Qui quittent la salle Ouais ça arrive parfois Ouais En plein spectacle Oui alors c'est Plus rare maintenant Mais je pense au début Les gens qui viennent Et qui découvrent Et qui n'ont aucune idée De ce qu'ils viennent voir Ils voient une blonde Sur l'affiche Ils disent ça va être mignon Et tout Et puis ils ne s'attendent pas Du tout à ça Vous avez des menaces Vous avez des insultes Sur les réseaux sociaux Ouais moins que vous Mais j'en ai un petit peu Mais ce qui est très drôle C'est que vous avez parlé De ça dans une petite vidéo Sur Youtube Qui est vachement bien On regarde Je voulais juste Rapidement réagir Par rapport à ma dernière vidéo Parce que c'est vrai Que bon Les réactions ont été Un petit peu Enfin voilà Je voulais simplement En fait M'excuser Parce que c'est vrai Que j'ai pas reçu Énormément d'insultes Pourtant je l'ai posté Sur le net Quoi vraiment Comme il faut J'ai tout fait Comme il fallait J'ai fait des blagues Un peu trash Il y a même des gens Ils ont dit comme ça C'est bon C'est rigolo C'est du second degré C'est de l'humour On a compris Ça dénonce Non En fait Mais respecter L'esprit du web L'esprit du net Je voulais juste vous dire C'est pas parce que le monde C'est pas parce que le monde va mal Qu'il faut arrêter de s'insulter Mais le 19 janvier Mesdames, messieurs C'est le drame Le drame Le drame Le drame Dans un reportage consacré aux femmes humoristes sur France 2 Dans le journal télévisé On voit un extrait de votre spectacle Complètement sorti de son contexte évidemment Qui est une blague Que Laurent avait raconté 15 jours avant ici Quel est le point commun entre les juifs et les baskets ? On en trouve plus en 39 qu'en 45 Moi ça me fait marrer Aussitôt Le CSA est saisi Le CSA est très facilement saisi Des associations anti-antisémites Vous comparent à Dieu donné C'est pas du tout la même couleur Si on regarde bien Ouais mais bon Les gens, tu sais comment ils sont Ils font pas gaffe Comment vous avez vécu cette histoire ? En vrai c'est Moi je l'ai pas vécu aussi mal Que ce que vous avez l'air de raconter Parce que j'ai plutôt ressenti Qu'il y avait beaucoup de soutien des gens Donc les médias On essayait d'en faire beaucoup de bruit Et puis c'est surtout C'est un truc qui est complètement sorti du spectacle Comme ça qu'on met tout seul sur France 2 Donc forcément ça a fait un peu des réactions Mais les gens m'ont vraiment soutenu Il y a eu des articles Dans des journaux d'Israël Qui prenaient ma défense et tout Donc finalement au contraire J'ai reçu vraiment beaucoup de soutien des gens Et finalement ça s'est bien fini Ça me fait plaisir Alors vous avez fait une petite chanson ? Oui c'est vrai parce que la production est venue me voir En me demandant si je voulais écrire une chanson hommage pour vous deux On serait tellement flattés bien sûr Pour nous deux ? Oui pour nous deux Oh là là je crains le pire Je crois qu'avec elle tu devrais attendre pire Il vous faut quoi une guitare ? Peut-être ouais Mais la guitare arrive Voilà d'accord on m'a demandé une chanson en hommage pour vous deux Donc j'ai dit bah non Et alors ils ont vachement insisté Ils m'ont dit si allez ça pourrait être vraiment cool et tout Donc du coup moi j'ai été voir un petit peu vos proches Pour essayer d'avoir des témoignages Mais le problème c'est que vos proches Thierry Étaient tellement heureux et émus En pensant que vous étiez morts Que du coup c'était pas possible de comprendre ce qu'ils disaient Et Laurent n'a pas de proches Donc bon Des centaines d'émissions Des milliers d'invités Ma fille ardissant Toujours dans nos télés Des débats enflammés Et des vannes en puissance Trop souvent critiqués Je prends votre défense Car vos 30 ans de carrière Transmettent à nos enfants Et à la France entière Un message important La drogue c'est mal La drogue c'est sale Unissons nos voix Pour vous sortir de là Oui on va vous aider La drogue n'est que souffrance Vous n'allez rien gagner À part peut-être Le tour de France Mais il faut pour raccrocher Commencer par l'acceptation Et pour cela vous devez Vous poser les bonnes questions Jean-Luc Delarue avait fait le tour des lycées Pour expliquer les dangers de la drogue Est-ce pour les mêmes raisons Que vous faites le tour des barraputes La drogue c'est mal La drogue c'est sale Thierry vous avez gagné beaucoup d'argent En écrivant le slogan Vas-y vaza Est-ce que vous vous en êtes pris à Squeezie Parce que gagner de l'argent sans travailler C'était votre idée ? La drogue c'est mal La drogue c'est sale Laurent vous dites qu'il faut du cul, du cul, du cul Pour faire monter les audiences Mais si vous savez comment on fait des audiences Pourquoi votre film a fait 18 entrées ? La drogue c'est mal La drogue c'est sale Aux bandes de vieux réacs de vos mères Allez crever avec vos questionnaires En fait ça c'était le couplet co-écrit par Christine Angot Elle m'a expliqué qu'elle voulait vous montrer Qu'elle savait écrire en verre Enfin j'ai pas tout compris Arrêtez vous irez mieux La seule drogue ici bas Conseiller pour vous deux Aujourd'hui c'est le Viagra Vous êtes formidable Vous restez avec nous Avec plaisir Et je suis sûr que vous allez être longtemps avec nous Vraiment On n'a pas fini de se revoir Merci beaucoup Céline-ci Voilà c'était le Warm Up On se retrouve après la vue pour s'allumer Sous-titrage Société Radio-Canada Salut les terriens du samedi Avec vous ce soir 5 super terriens Pierre Arditi Christian Estrosi Manu Payet Laura Laune Et Laurent Baffi Notre premier terrien invité ce soir Vient régulièrement dans cette émission Pour voir si elle est toujours aussi lamentable C'est Pierre Arditi Lamentable 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 C'est lamentable C'est lamentable Alors autre terrien invité ce soir Ce n'est pas Brice de Nice C'est Chris de Nice Autre terrien invité ce soir Le seul acteur français Qui ne se fera pas chier A la cérémonie des Césars cette année Vu que c'est lui qui la présente C'est Manu Payet Elle est la seule terrienne Capable De choquer Laurent Baffi C'est Laura Laune En P2 Alex Vizorek Et en P3 Notre terrien du samedi soir Ce soir Thierry Bécaro L'animateur De Motus Parle enfin De son passé D'enfant battu Voilà L'émission s'appelle Salut les terriens Le groupe Les Gréments de Fortune Et le hashtag CSLT Et maintenant Mesdames et Messieurs Voici mon CDD Tom Villa Alors là c'est génial Ce soir Il y a toute la francophonie Qui est représentée On a une Belge Un Réunionnais Un Niçois Et un Grincheux Vraiment c'est extraordinaire Notre première invitée Elle a gagné la France Un incroyable talent C'est Mademoiselle Laura Laune S'il vous plaît Laura Laune Qui a remporté 100 000 euros C'est extraordinaire 100 000 euros 100 000 euros Non mais c'est vrai Que c'est pas Déjà c'est pas une somme Qui passe inaperçue Mais en plus Avec un chèque de cette taille A la banque Ils ont dû faire la gueule C'est vrai que c'est Du coup celui qui a Un incroyable talent Maintenant c'est ton fiscaliste Et euh Non t'es Belge Du coup ça Encore une Belge Il faut vraiment qu'on arrête Il y a que des Belges Je crois qu'on ferme Nos frontières de ce pays C'est plus possible On parle des migrants Mais on ferait mieux De parler des Belges Je veux dire Qui viennent nous voler Nos emplois Christian il est envahi Tous les étés Sur ces plages niçoises Il débarque avec Leurs sandales chaussettes Leurs caravanes Leurs marceles Faites l'été Et ils sont les bienvenus Non ils sont pas Les bienvenus Non monsieur Ils sont pas les bienvenus C'est deux poids deux mesures C'est pas comme les Syriens Non 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 mais c'est vrai Les Belges Vous êtes des gitans Bon qu'on fait des études Mais vous êtes des gitans C'est pas possible C'est rare de se fâcher Avec deux communautés en même temps Là c'est ce que je viens de faire C'est clair Notre deuxième invité C'est l'un de nos meilleurs acteurs Il sait tout jouer La colère La tristesse Et la surprise Christian Estrosi Bonsoir Vous avez très bien fait la surprise C'était très bien joué Non mais j'aime bien recevoir Les hommes politiques ici Parce que c'est vrai Qu'à chaque fois C'est la même chose Ils sont obligés De rire aux blagues Pour paraître sympa Et du coup avoir une bonne image Et tout Mais si vous voulez Je fais la gueule Ah non 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 Ah non non Ah non Christian Non il n'y a pas de soucis Non 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 Tu m'as vexé Robert Ménard Tu m'as vexé Christian Estrosi Laissons ça à Chida Dati Non non il n'y a pas de soucis Alors Christian Estrosi C'est le maire de Nice Voilà qui est la plus grande Maison de retraite de France Et non Là-bas c'est très rare On sale les trottoirs Même quand il neige pas Ça évite de glisser Sur les flaques de pipi Et Tu m'as mis énervé Et puis toutes mes félicitations Parce que vous êtes devenu grand-père Pour la première fois Je crois C'est ça ? Ça c'est chouette Zelda Elle s'appelle Zelda Voilà et du coup On embrasse les parents Princesse Peach Et Super Mario Voilà Christian Et Christian Ça fait deux ans Que vous êtes marié Et deux ans C'est les noces de cuir Donc du coup Si vous voulez Fêter dignement ici On a plein d'accessoires A vous prêter Et Non alors Tout le monde s'accorde à dire Que depuis Le mariage Naissance de votre fille De votre petite fille Le Christian nouveau Est arrivé Il est plus tendre Plus humain Comme le Beaujolais Il a un petit gout de banane Cette année Non mais c'est vrai Moi à la place De la communauté musulmane Denis C'est maintenant Que je retenterai De vous faire signer L'ouverture des mosquées C'est vrai que maintenant Vous êtes Non mais c'est vrai Ça c'est On sait jamais On sait jamais Bon allez Thierry Cette fois-ci C'est la bonne Notre troisième invité Il est sur les planches Tous les soirs Le théâtre C'est sa vie C'est sa passion Manu Payet Non 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 Deux fois ça prend pas Non non Je vais faire Tu permets Je vais faire monsieur Arditi Je vous fais patienter Cabine 4 Pierre Arditi Et carrière extraordinaire Plus de 70 films A son actif Je vais faire une petite rétrospective Pierre Arditi Qui commença Dans la fleur de l'âge Et lança même Vous n'avez encore rien vu Au plus grand réalisateur Même si au fond de lui C'était plutôt Bonjour l'angoisse Et vivait à l'intérieur La petite apocalypse On connait la chanson Lui disait Alain Rennais Qui malgré un chat dans la gorge Lança sa carrière Comme un avion Sans se prendre un coup de bambou Et découvrit vite L'état de grâce Il a joué des mélos Sur un coup de poker À pile ou face Ou vanille fraise Comme disent les enfants Tu peux garder un secret Lui demanda Alexandra Arkady Qui comme Pascal Bonitzer Cherchait le grand alibi Pour éviter D'être pris en flac sur la passerelle Même s'il a essayé De percer le mystère De la chambre jaune Tel Nestor Burma Détective de choc Qui était surtout Un agent trouble Le malheureux Avait perdu ses clés de bagnole Et les clés du paradis Dans le grand appartement De Natalia, Alice et Chloé Qui sont les femmes de personnes Soit dit en passant Et hasard ou une coïncidence Mais le code a changé Et ne trouvant que sur son chemin Des hommes-femmes Mode d'emploi Et même un livre Intitulé Streamfield Les carnets noirs Du coup il traîna Sur les bancs publics Dans les muséaux Musé bas L'un reste l'autre pas Mais je ne vous oublierai jamais Dit-il à monsieur Et madame Adelman Qu'il croisa sur son chemin Alors comme vous le dites Si bien Adieu Blaireau J'avoue c'est strictement personnel Même si Suivez mon regard A mon avis Je vais te manquer Aujourd'hui vous avez hésité Pour vous habiller Vous avez dit Smoking, no smoking Et finalement avec Thierry Ardisson Vous connaissez depuis longtemps Je dirais même Qu'ensemble c'est trop A deux doigts de partir En vacances tous les deux Pourquoi pas au Brésil Voir le château des singes Mais attention Pas sur la bouche Car la fois précédente C'était le dernier plan Qu'il vous avait fait Alors vous êtes capable De coup de coeur De coup de sang De victoire De surmonter les caprices D'un fleuve D'un hussard sur le toit Et de ne pas faiblir A l'ombre de Radio Corbeau Autre péché mignon C'est le plaisir d'amour Même si vous pensez Que la vie est un roman Et votre devise C'est l'amour à mort Et comme mon oncle d'Amérique Me disait Le courage d'aimer Je l'ai eu La première fois que j'ai eu 20 ans L'amour violé C'est le dernier saut Avant que la lumière soit Me dit-il Avant de dire aussi Adieu Berthe A la fausse suivante Alors comment définir les acteurs Et bien disons que Ces messieurs Les enfants Sont des petites allumeuses Jusqu'à la nuit Alors bienvenue dans Salut les terriens Et vu que vous le dites vous-même Que ce sont nos amis les terriens Et à vous faites Le parfum de la dame en noir C'est de la violette Bonne émission Pierre Oh là là Attends, attends, attends Attends C'est la première fois La première fois Que tu rends un tel hommage Un quelqu'un Parce que je vais mourir C'est pour ça Bravo 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 Bon, juste pour terminer C'est celui qui va présenter La 43ème cérémonie des Césars Une ovation pour monsieur Manu Payet Manu Payet C'est la classe De présenter les Césars Je crois que c'était Une de tes grandes fiertés Quand tu étais petit C'était le seul moment Où tu pouvais frimer Devant la télé avec ton papa C'est ça ? C'est vrai C'est vrai que César d'honneur Cette année c'est Pénélope Cruz Voilà Moi quand je dis que je vais passer La soirée avec Pénélope Cruz C'est une vanne Lui ça va être vrai C'est extraordinaire Et d'ailleurs juste On va faire peut-être Un petit training Parce que les Césars C'est en direct Il peut arriver n'importe quoi Je crois qu'on a toujours Un César sur nous Voilà Alors je vous propose J'ai créé une petite catégorie Et maintenant je vais remettre Le César Du meilleur humoriste arménien De 2018 Il est nommé son Charles Aznavour Pour vous pensiez Que je vais crever Et je suis encore là Hélène Ségarat Pour j'ai perdu 11 kilos Grâce à Wet Watchers Et tout ça avec le sourire Mathieu Madénian Pour son spectacle En état d'urgence Et Patrick Fiori Pour l'ensemble de sa carrière Alors Déchirer l'enveloppe Hop Je ne sais pas qui c'est Vraiment Il y a du suspense Et le César Du meilleur humoriste arménien De 2018 Est attribué à Mathieu Madénian Ouais Mathieu Mathieu Madénian Qu'on a pu découvrir Dans son premier One Man Show Éponyme En 2009 C'est le premier prix Qu'il remporte Dans toute sa carrière En même temps En voyant sa carrière Ce n'est pas si étonnant Au deuxième spectacle En état d'urgence Est actuellement à découvrir Au redécouvrir En tournée Dans toute la France Je ne m'y attendais pas du tout Oui ben oui Là je tombe Alors je n'ai rien préparé Alors non J'aimerais Je vais faire court Voilà C'est en général Ce que je dis Aux filles avec qui je vais coucher J'ai une pensée Pour mes adversaires du jour Hélène Segarat Patrice Furey et Charles Aznavour Qui nous écoutent Qui nous écoutent Puisqu'on l'embrasse Puisque Bisous Charles J'ai une pensée Également Pour la personne Qui me soutient Depuis le début Qui m'aide Quand ça ne va pas Qui m'aide A tenir le coup Je pense bien sûr A Kevin Mon dealer Gros bisous Voilà Et il t'embrasse Thierry Également Également Une pensée Une pensée Pour mon producteur Qui gère ma carrière Et mes intérêts financiers Il nous écoute A Fleury-Mérogis Donc je lui fais De gros bisous Gros bisous Et puis J'aimerais dire un petit mot A ma fiancée Qui est tombée enceinte Voilà Ah félicitations Bravo Si je trouve le salaud Qu'a fait ça d'ailleurs Donc quand je rentre À la maison Ça va chier Merci beaucoup Merci beaucoup Merci pour ce prix Merci beaucoup Merci beaucoup J'ai ma soie quelque part J'y vais Tiens Bonne émission Bonne émission C'était Tom Villa Pour Sélévée On le retrouve D'ici la semaine prochaine Et d'ici là Sur le site MyCanal Ça Mathieu Mais tu sais que Je l'ai eu vraiment Ce prix Le prix des Arméniens Le prix du meilleur Humoriste arménien Il n'y a que moi En fait Et c'était à Cannes Un soir comme ça Et je te jure On me donne Une espèce de trophée Donc je suis gêné Parce qu'il n'y a que moi Donc ça n'a aucun sens Et à la fin je fais Merci à tous Et sous le trophée Il y a marqué 15 euros Et je fais les enfoirés d'Arméniens Les Arméniens Il rachetait à décathlon Mathieu Ce soir sur C8 Donc après cette émission Il y a une soirée spéciale Mathieu Maléniens D'abord il y a ton spectacle Qui s'appelle En état d'urgence Que tu joues toujours D'ailleurs Je suis encore en tournée Dans toute la France Et après il y a ton premier spectacle Il fait une soirée spéciale Deuxième spectacle Et premier spectacle Voilà Et enfin c'est à The Voice Quelles sont les bonnes raisons De regarder C8 ce soir ? Avec le nombre de procès Que j'ai eu à cause de ce spectacle Le minimum c'est de le voir Déjà S'il y a des féministes Aucune blague N'a été écrite par texte Donc ça c'est déjà pas mal Même Bolloré Il a dit que c'était bien Il a dit enfin un spectacle Qui dénonce Les enfoirés de milliardaires Qui contrôlent la télé Il m'a dit C'est bien C'est pas mal C'est l'honneur Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je donne Je donne au mieux du spectacle L'identité du tueur Du petit Grégory Ah oui ça c'est important Ça c'est bien Et puis c'est un spectacle Qui a été enregistré au Bataclan Et ça finit bien cette fois-ci Donc il faut le regarder Bon ben voilà C'est après Salut les terriens Sur C8 Alors il n'y a pas que C8 Il y a aussi W9 Parce que Il faut dire que la carrière de Mathieu C'est une bataille navale quoi C8 W9 Je suis avec Thomas VDB Dans une nouvelle série Après les Marseillais Donc c'est facile à comprendre La série Oui c'est ça C'est Mathieu Madaignan Et Thomas VDB Au bord de la crise de nerfs C'est du lundi au vendredi À 20h55 Ouais Sur W9 W9 Il y a plein de guests en plus Il y a Oui il y a Il y a Il y a Junio Il y a Junio Il y a deux maisons Il y a 6 messes Non non il y a plein de potes Qui sont venus C'est très marrant Ben écoute Merci d'être passé nous Merci de m'avoir écouté C'est très marrant Mathieu Madaignan Ce soir À 21h Sur C8 Et demain Et demain À 19h Dans les terriens Il y a du dimanche Il faut que tu veux quand même Voilà Mathieu Madaignan Merci Et maintenant Mesdames Messieurs On passe à notre invité politique de la semaine Christian Estrosi Rebonsoir Rebonsoir Alors Christian Faut le dire tout de suite Pour un niçois comme moi C'est toujours un plaisir De recevoir Monsieur le maire De retrouver le goût Du pambagna De la pisse à la dière De la soca Et de Nice à la belle Viva 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 Nice à la belle Et voilà Christian Estrosi Mesdames Messieurs L'homme politique Le plus bronzé de France Et c'est normal Il est maire de Nice Alors je tiens à préciser Que c'est le nouveau Christian Estrosi Que nous recevons ce soir Est-ce que l'ancien était chiant Ah bah l'ancien était différent Non mais le nouveau est mieux Ah le nouveau est bien Et le nouveau déteste l'ancien Bah oui Il se rend bien compte Que l'autre était con Il faut une santé Non mais c'est vrai Christian Sérieusement Vous avez déclaré Je n'aime pas l'ancien Christian Estrosi Celui qui jouait Le jeu des parties Qui acceptait De défendre parfois Aveuglément Des positions d'un autre Sans forcément Partager son point de vue C'est à dire que C'est quand même un gros gros Mea culpa J'ai rarement vu ça en politique Non mais que nous soyons clairs Je n'ai jamais changé Dans mes convictions Dans les valeurs Qui sont les miennes Mais c'est vrai Que la société a évolué Et je remarque une chose C'est qu'il y a Une immense majorité De la classe politique Qui n'est pas capable De se rendre compte Que la société a évolué Dans des proportions considérables Que les lignes de partage Ne sont plus au même endroit J'ai peut-être su Au contraire écouter Regarder Et franchir ce pas Alors vous dites aussi Que vous détestez Le Christian Estrosi Qui en 1988 Avait voté Un projet de loi Destiné A rétablir la peine de mort On avait assassiné Dans ma ville Une jeune femme Sur la colline du château On n'a jamais retrouvé L'auteur d'ailleurs Et c'était assez dramatique Une jeune mère de famille Et c'est vrai Que j'étais Un tout jeune député J'étais le Benjamin De l'Assemblée nationale Et au fond de moi-même Il y a eu ce coup de colère Où j'ai déposé Une proposition de loi Pour le rétablissement De la peine de mort Mais il m'a fallu Peu de temps Pour réaliser Que c'était Une grave erreur Et si aujourd'hui Il y a un militant Contre la peine de mort C'est bien moi Alors on raconte Christian Que c'est la paternité Qui vous a changé Donc c'est changé Bianca Qui vous a changé En fait Est-ce qu'au prochain enfant Vous passez au PS ? Elle va bien Bianca ? C'est le bonheur De son papa Vous lui avez trouvé Un stage A la mairie En septembre ? C'est un peu trop tôt Non ? Quand même là On attendra quelques années J'en ai 18 ans Alors évidemment Vous avez aussi changé de vie Parce qu'il faut voir Ce qu'était la vie De Christian Estrosi Avant On a un document On va regarder Un coup Ah ! Alexandre ! Christian ! Christian ! Christian ! Christian ! Christian ! Alexandra ! Alexandra ! Oui ! France dans tes bras Ça c'était avant Vous étiez obligé de supporter Cyril Elda Nadine Morano Dans des soirées Alcoolisées Enfin C'est une autre vie Maintenant Monsieur Estrosi Monsieur le maire A une vie beaucoup plus rangée On va voir Ce qu'il ne faut pas faire Quand on est maire quand même Non ? Elle se fout dans la baille glacée Comme ça C'est pas nouveau Non Chaque année Chaque année Chaque année Ça s'appelle la journée Notre petite bite Parce que l'eau est à 7 degrés Quand même Vous êtes pas mal gaulés Moi je trouve Vous êtes bien Mais si vous avez relevé Nous avions tous Une rose blanche à la main Eh oui Vous savez pourquoi ? En mémoire de ce qui s'est passé J'imagine C'est tout simplement Parce que cette année Nous avons voulu rendre hommage Aux 86 victimes De la promenade des Anglais En jetant une rose blanche À la main Alors Sur le plan politique Vous avez lancé La France audacieuse Qui se situe Disons entre Laurent Wauquiez Et Emmanuel Macron C'est un parti politique ? Oui Mais oui Au début vous disiez Que c'était un mouvement Mais à partir du moment Vous demandez aux gens D'envoyer du pognon Sur internet C'est un parti politique On est d'accord ? D'abord L'adhésion est gratuite Deuxièmement C'est un parti Je dirais Que les maires de France Oui Qui se reconnaissent Dans la droite Le centre Voir le centre gauche même Mais en tout cas Dans tout ce qui rejette Les extrémismes Et qui sont des acteurs Vous savez Aujourd'hui Nous voyons bien Que les partis politiques Traditionnels Sont d'abord Dans le commentaire Oui Mais l'action Où est-elle ? Vous savez que 70% De la commande publique Dans notre pays Ce qui permet d'investir De gagner de la compétitivité C'est les maires De faire venir du PIB Ce sont les maires Bien sûr Tout ce qui fait Que depuis l'instant Où on arrive au monde Jusqu'au moment Où on quitte cette terre Depuis la crèche Jusqu'à malheureusement Aux maisons de grande dépendance Telles que les EHPAD Tout est sur nos épaules Ok ? Ici la voix Oui Thierry Oui Je ne reproche pas Laura Laune De s'ennuyer Je lui reproche De l'afficher Avec une arrogance Typiquement belge Alors Virginie Calmelz A déclaré Il n'y aura pas d'accord Avec le Front National Pour l'instant Donc ça Ça vous a énervé C'est-à-dire que la numéro 2 De Laurent Wauquiez Puisse dire Pour l'instant Ça ne vous va pas Ça fait partie De ces petites choses Qui me gênent Depuis l'entre-deux-tours Des élections présidentielles Où la formation politique Qui est la mienne A eu quelques leaders Qui n'ont pas eu La franchise Le courage La détermination Le devoir De dire Deuxième tour Il y a Emmanuel Macron Face à Marine Le Pen On appelle A voter Emmanuel Macron Il n'y a pas A réfléchir Et donc Je dois dire Qu'aujourd'hui Continuer A entretenir Une certaine ambiguïté Ça me gêne Alors Wauquiez Évidemment Il est là Vous n'êtes pas d'accord Il est président du parti Vous dites Je ne vois pas pourquoi C'est moi qui partirai Quand il y a de la violence Dans un couple C'est au conjoint Violent De partir Pourquoi quitter ? Pourquoi Alors que Certains se revendiquent Comme étant de l'opposition Moi je ne me revendique pas Comme étant de l'opposition Je me reconnais Comme étant un partenaire Je pose une question Est-ce qu'il faut Que la France gagne Ou est-ce qu'il faut Qu'elle perde Est-ce qu'il faut se dire Que pendant 5 ans Il faut qu'on perde La bataille contre le chômage La bataille contre le terrorisme Et tous ceux qui sont les ennemis De notre pays Et de nos grandes démocraties Je veux que mon pays Puisse gagner L'ensemble de ces batailles Qui sont fondamentales Alors évidemment Évidemment Avec Wauquiez Ça ne se passe pas très bien C'est un belge Qui c'est qui chante ? Duval Duval Bravo Qu'est-ce que tu es fort Est-ce qu'on pourrait revenir S'il te plaît A la France audacieuse Merci Alors le problème C'est un bon titre Parce que souvent les partis Prennent des noms Complètement cons On ne comprend pas C'est nébuleux On ne comprend pas La France audacieuse On voit la France On voit l'audace Tu vois C'est ambitieux Alors le problème C'est qu'au municipal De 2020 Si vous n'avez pas L'investiture De Les Républicains Vous allez vous retrouver Avec Ciotti en face Qui lui aura L'investiture De Les Républicains Ça va être compliqué Quand même Non ? Comme parler des uns Et des autres Ah bah 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 Christian Commencez pas Mais non 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 Commencez pas à me dire C'est de la politique politicienne Parce que c'est malheureusement Votre quotidien Il faut comprendre Que ce qui s'est passé en 2017 M'a donné une totale liberté Il n'y a personne Aucun parti politique Aucun leader Quel qu'il soit Qui aujourd'hui Pour conduire les affaires De ma cité Pour la faire avancer Pour essayer De ne laisser personne Sur le bord du chemin Peut me dire Quoi que ce soit C'est pas un parti politique Qui va m'expliquer à moi Quels sont les menus Que je dois faire A la cantine scolaire Si vous avez l'investiture L'étiquette Les Républicains Vous faites 47% Au premier tour Mais c'est politicien Tout ça Arrêtez de me dire Que c'est pas important C'est très important Si vous avez Si vous avez Si vous avez Si vous avez Si cioti contre vous Vous ne ferez pas 47% Au premier tour Vous le savez très bien Parce qu'il va récupérer L'extrême droite Vous le savez très bien Est-ce que vous croyez Que le niçois Il en a à faire quelque chose Une étiquette politique Quand il s'agit De conduire les affaires De la cité C'est vrai C'est vrai ils ont voté Pour médecins Pendant des années Bon alors Deuxième hypothèse Vous avez l'étiquette La République en marche Et Christophe Castaner A dit dans Society Il y a 15 jours Que peut-être Ça pouvait s'arranger Donc ça si vous avez L'étiquette La République en marche C'est bon J'adore Thierry Ardisson Quoi ? Qui fait de la politique Politicienne lui-même C'est extraordinaire Mais Christian Mais je me préoccupe De votre sort en 2020 Vous disiez Il y a quelques instants De ça que j'avais changé Oui d'accord Vous avez changé Mais la politique C'est la politique C'est ce que je vous dis Mais non Mais vous ne comprenez pas Qu'aujourd'hui On est jugé sur nos actes D'accord Pas par rapport A leur appartenance A quelque chose On verra Il y a des problèmes À Nice quand même Mais bien sûr qu'il y en a Cette année Il y a eu 200 chiens Qui sont cassés une patte En glissant sur une merde de vie Non mais On peut se dire les choses aussi On va parler de Nice Je peux dire que c'est 28 000 étudiants Mais oui A l'université Beaucoup de redoublants 79 ans la moyenne en classe Ce sont 22 start-up Au CES à Las Vegas Que ça sera 31 start-up Qui iront au Web Summit A Lisbonne C'est ça la Nice Aujourd'hui aussi Justement on va parler de Nice Alors à Nice La vidéo surveillance Est extrêmement utile Parce que là par exemple On voit des taggeurs Qui sont pris En flagrant délit Ouais mais ça c'est des jeunes Un peu fofolles Regarde les mecs Si tu veux C'est quand même Il y a pas mal de dealers aussi Contra à moi Bon il y a quand même des problèmes Il y a les stupéfiants Qui sont présents à Nice Comme dans Comme dans beaucoup de villes Voilà Cette dame a pris un extant Mais Je sais pas Franchement Moi Je connais pas son dealer Et puis il y a toujours Des problèmes de prostitution Évidemment Mais ça C'est inhérent A toutes les villes Toutes les villes Alors Vous allez mettre Un policier Dans chaque école Ils risquent de galérer En français les mecs Non ? Ou en maths maintenant Vous n'avez pas peur ? Ils vont être au niveau Vous croyez les policiers ? On a fait un concours De recrutement De 130 policiers 1200 candidats Avec des psychologues Parce que nous voulions Qu'ils soient Parfaitement adaptés A la petite enfance A la relation Avec la communauté scolaire Mais ces policiers Ils sont là Pour lutter contre Les mauvais comportements Des élèves Ou pour lutter Contre les terroristes Non mais je sais pas Enfin 14 juillet 2016 Oui On a connu Une tragédie sans précédente Et dont les Les cicatrices intérieures En tout cas en ce qui me concerne Seront irréparables Jusqu'à mon dernier souffle de vie Mais quand vous arrivez Au mois de septembre Qu'il y a la rentrée scolaire Les parents qui vous disent Monsieur le maire Protégez nos enfants Mettez un policier Dans chaque école Je vous en supplie Faites cet effort Et qu'on sait qu'en tête de liste Sur les réseaux sociaux Daesh Menace Les écoles Et les enfants Comprenez qu'il y a une émotion Et que j'ai le devoir De répondre à cette émotion Bien sûr Alors Il y a aussi l'appli L'appli reporté C'est-à-dire Ali C'est une appli C'est une appli israélienne Où tu peux dénoncer Les délits en fait Je vois un truc qui se passe J'ai mon appli Je préviens Nous expérimentons Pour deux mois C'est une expérimentation Dans deux mois On en tirera les conclusions Et c'est vrai Que c'est une start-up israélienne Et que c'est largement Utilisé en Israël On ne peut pas dire Qu'en matière de lutte Contre le terrorisme Ils sont au courant Tout simplement Ceux qui sont accrédités Disposent avec leur smartphone De la possibilité Dès qu'ils filment Une situation Une scène Un accident De la route Une difficulté Un pickpocket Ou quelqu'un Qui abandonne Sa valise Ou qui s'attaque A une personne âgée Par exemple Automatiquement L'image s'affiche Au centre de supervision urbain Donc on sait qu'à ce moment-là Il y a quelque chose Qui est en train de se passer Ça s'appelle Un appel au secours Ça ne s'appelle pas De la délation Aujourd'hui Tout ce que nous pouvons faire Pour essayer d'éviter De prévenir Bien sûr Un certain nombre de drames C'est notre devoir Alors il y a un truc Qui est moins clair quand même Il y a une mosquée à Nice Qui s'appelle La mosquée Ennour Alors vous vous dites Cette mosquée Bon Vous avez sûrement des informations Le financement de cette mosquée C'est pas clair Donc vous dites Je vais en faire une crèche Et je vais créer Un centre De 1000 mètres carrés Qui va être un lieu de culte Municipal D'une certaine façon Non C'est pas exactement ça J'ai autour de moi D'abord Une association Que je préside Qui s'appelle Alpe Maritime Fraternité Où sont présents Tous les cultes Je veux qu'ils puissent S'exprimer dans l'aspect De la laïcité Chacun librement Vous savez Lorsque j'ai été élu Il y avait des prières de rue Partout En 2008 Il n'y en a plus Pourquoi ? Parce que j'ai permis A tous ceux qui incarnent Le culte musulman Apaisé Respectueux Des lois de la république De pouvoir avoir Les espaces nécessaires Pour ne pas être marginalisé Et puis j'ai un lieu de culte Qui est propriété Du ministre Des cultes D'Arabie Saoudite Qu'il met à disposition De gens parmi lesquels Dans le conseil d'administration Il y a un fichier S Et qui N'apporte pas la preuve Du financement Des travaux Qui ont été effectués Si c'est qu'on sait Qu'il y a un certain nombre De devis Et que les factures N'ont pas forcément Été acquittées D'où viennent ces moyens ? J'ai le droit Sur le territoire de ma ville De demander des explications Surtout Sur une partie Du territoire de la ville Où j'ai accordé Des baux Pour que ceux Qui incarnent L'islam de France Et qui respectent Les lois De la république Dans la propagation De l'éducation religieuse Et des surfaces Nécessaires Pour pouvoir le faire Pierre La France C'est une république laïque Oui La laïcité Ça garantit De droit De croire Ou de ne pas croire Et à un moment donné Je suis pour une foi Qui ne dit pas la loi Voilà Il y a un truc bien Moi qui me fait très plaisir C'est que vous allez Rebooster Les studios de la Victorine La nuit américaine Truffaut Enfin c'est un endroit mythique Les studios de la Victorine Depuis 30 ans Ils étaient tenus Par des exploitants Divers et variés Qui ont bénéficié Comme on dit Dans le jargon administratif De délégations De services publics C'est-à-dire que la ville N'en avait plus la maîtrise Ils ont périclité Et donc j'ai décidé De reprendre en régie directe Et de redévelopper Une grande politique De cinéma Sur les studios de la Victorine Bien Alors comment va Laura Duweb ? Votre femme Elle va merveilleusement C'est vrai ? Oui Tout va bien ? Je vous rassure Je vous rassure Oui c'est important Nous sommes une maman et un papa Épanouis C'est terrible cette histoire là De Laura Blague à part L'histoire du testament là Non ? Quand j'entends cette chanson Maintenant Je pense à ça moi Quand c'est ce que Johnny Incarnate Regardez les français Mais quel faux cul Mais c'est vraiment Mais c'est l'horreur Mais le vrai Je l'ai fait pour toi Je l'ai fait pour toi ça Je savais que tu me regardais Christian qu'est-ce que vous pensez De tout ça ? Je savais Je savais que tu me regardais J'en étais sûr C'est la montage Mais quelle honte C'est la montage Quelle honte Et maintenant mesdames messieurs On va faire un jeu Un jeu où à mon avis Arditi va briller Je crains de dire Un jeu qui s'appelle Guitry ou Bafi Alors je vous dis des phrases Vous me dites si elles sont De Sacha Guitry Ou de Laurent Bafi D'accord ? Toi tu n'as pas le droit De répondre Non mais merci de m'associer A Sacha Guitry Mais attends Là tu n'associes pas Tu es associé Alors Les femmes On les a dans ses bras Puis un jour sur les bras Et bientôt sur le dos Sacha Guitry Sacha Guitry Elle et toi Une belle mère C'est la vision futuriste De sa propre femme Bafi Bravo Dans le dictionnaire La femme est l'avenir de l'homme Au futur décomposé Non Bafi Bafi C'est pas Guitry Non non c'est Guitry Non non c'est Bafi ça Bafi Le mariage c'est l'union On fait la farce En général de toute façon Quand il n'y a pas le mot bite dedans Ça doit être Guitry je pense Et bien non c'est Bafi Tu savais que c'était toi ? Oui bah je l'ai écrit Le mariage est comme le restaurant A peine étant servi Qu'on regarde ce qu'il y a Dans l'assiette du voisin C'est Guitry Oui c'est Guitry Une intellectuelle Est une femme de méninge Bafi Bien Mais c'est tellement bien écrit Que ça aurait pu être de Guitry Oui Nier Dieu C'est se priver de l'unique intérêt Que présente la mort Sacha Guitry Oui Attention mon passé très présent Rend mon futur imparfait Allez Bafi Allez Bafi Bafi bravo Et il n'y a pas le mot bite Tu vois qu'il est capable de le dire La vie est une période aléatoire Entre le néant et le néant Ça pourrait être Schopenhauer Ou Spinoza Ou Spinoza Et il y a Spine dans Spinoza Bafi Bafi bravo Ça va loin Et la dernière On rate sa vie Et pour essayer de la rattraper On écrit Pour transformer sa vie Et plus on écrit Plus on rate sa vie Or rien ne peut remplacer la vie Alors moi je souhaite pour Laurent Que ce soit Bafi Parce que j'ai envie de connaître De son vivant l'auteur de cette phrase C'est Guitry C'est Guitry ça bien sûr C'est pas Guitry C'est Christine Angot Ton ami Ah mais je me disais C'est mal écrit Voilà C'était C'était Encore un tout Tout le temps C'était Rebonsoir Les terriens du samedi Nous sommes de retour sur terre Toujours en compagnie De Pierre Arditi De Christian Estrosi De Manu Payet De Laura Laune Et de Laurent Bafi Et maintenant C'est l'heure Des infos de Biso Bonsoir Oh la 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 Quel accueil Il y a de plus en plus de Belges Thierry Qu'est-ce que vous faites ? Il n'y a plus que des Belges Il n'y a plus qu'un qui nous font rire C'est déjà pas mal Allez on se lance l'actualité Politique française Macron veut réorganiser L'islam de France Alors pourquoi pas Il n'est pas si mal placé que ça Des gens qui se mettent à genoux Cinq fois par jour Ça lui rappelle Christophe Castaner Cela étant Si Macron fait réécrire le Coran Comme il a fait réécrire Le Code du Travail Les musulmans en France Ils vont vite se mettre A prier En direction du MEDEF Et à crier Jupiter Ouagba France toujours Gérard Collomb Se dit obligé De faire du tri Entre les migrants Alors au cas où Vous n'auriez pas eu Les informations sur les critères Moi je les ai On va le voir C'est non Pour tout ce qui est Syrien Soudanais Irakien Rome et Afghans Mais en revanche C'est oui Pour tout ce qui est Suisse Qataris Saoudiens Et Neymar Passons à gauche François Hollande Serait en train D'achever un livre Sur son quinquennat Alors évidemment On en a tous rêvé De le voir sortir Désolé pour ce moment Evidemment Mais le livre S'appellera Les leçons du pouvoir Sortira le 11 avril François Hollande Y évoquera Les réussites Et les erreurs De son quinquennat Alors d'après mes informations Tout ce qui est réussite Ce sera abordé Dans le chapitre 1 Et puis les chapitres 2 A 87 Seront consacrés Aux erreurs Du quinquennat Ça fait plaisir Monsieur Estrosi Après tout Il vient jusqu'ici Oui ça fait plaisir Estrosi Je suis sûr que ça fait plaisir Arditi Quand on se moque De François Hollande Ça ne fait pas plaisir En fait Mais qu'est-ce qu'il me raconte De quoi on parle Je continue Je continue tout droit Vous en regardez pas Oui allez Gilles Politique internationale L'avocat de Donald Trump Affirme avoir versé De sa poche 130 000 dollars A l'actrice de film X Stormy Daniels Pour qu'elle se taise Si on la paye 130 000 dollars Pour qu'elle la ferme J'aimerais savoir Combien on la paye Quand elle l'a ouvert Ah ouais 130 000 quand même Stormy Daniels Aurait bel et bien Eu des rapports sexuels Avec Trump En juillet 2006 En marge D'un tournoi de golf Et c'est vrai Que 130 000 dollars Pour un trois trous Bon c'est cher C'est raffiné Mais il était pas comme ça avant Non il est pas Depuis que je le connais Parce qu'il était sur France Inter Il est dans la tradition du la mange Voilà Je vais l'entendre Société Pour Cédric Villani Les résultats des jeunes français En maths Sont extrêmement vexants Et il a raison Il a raison Parce que je vais vous dire Les jeunes français On distingue vraiment Trois grandes catégories Il y a ceux qui savent compter Et il y a ceux qui savent pas compter Mais surtout ce qui risque d'arriver Si vous êtes nul en maths Les employeurs ne vont plus Vous calculer Et ce brillant jeu de mots Me permet d'assurer une transition Vers un article intéressant C'est intéressant du Figaro Qui sont les 5 métiers Qu'auront le vent en poupe En 2018 Alors je vous dis tout de suite Chroniqueur chez Thierry Ardisson C'est pas dedans Merde Ouais c'est triste C'est triste En revanche il y a vidéaste De jeux vidéo Coach de robots Ingénieurs Et intelligence artificielle Tous des trucs Je comprends pas Alors j'ai fait moi-même Mon propre classement De ce qui je pense Sont vraiment les 5 métiers porteurs En 2018 En 5 Auteur de vanne Pour Tom R. Sisley Ça ça va être très demandé En 4 Généalogiste De Claude François Ça risque d'être nécessaire En 3 Logeur pour Jawad Pas près de tout de suite Trouver un appartement lui Comment il a laissé le dernier 2 Avocats de Nordal Lelandais Ça c'est beaucoup de boulot Et évidemment un notaire De Laetitia Hallyday Ah ben ça J'ai été le meilleur Ça va d'autres Ce qui nous conduit A l'événement de la semaine Laura Smet et David Hallyday Vont contester le testament De leur père Johnny Hallyday L'occasion de revenir un petit peu Sur les grandes étapes De la relation Conflictuelle quand même Entre Laura Smet Et Laetitia Hallyday Alors on va le voir au début C'était que je t'aime On a même été jusqu'à Je te promets C'est arrivé à J'oublierai ton nom Et après la mort de Johnny Ça a allumé le feu Ce qui a fait du noir C'est noir Et on espère que ça ne se finira pas Dans le pénitence People encore autre légende Renault serait hospitalisé Dans le nord de la France Et la grande question C'est le nord de la France Est-ce que c'est vraiment Un bon endroit Pour soigner son alcoolisme C'est un petit peu Comme si on envoyait Gérald Darmanin en Thaïlande Pour soigner son addiction au sexe Pas très très malin Sans transition Santé Un jeu vidéo Pour mieux détecter Justement l'alcoolisme féminin Qui passe trop souvent inaperçu Alors bon Un jeu vidéo Je trouve ça ridicule La meilleure façon Je pense de détecter L'alcoolisme féminin Ça reste le test de grossesse Je m'y attendais Je m'y attendais Allez les brèves Et là c'est un peu Pour Laura et moi À La Roche-sur-Yon On frôle l'incident diplomatique Avec la Belgique En fait le maire A voulu rebaptiser Le square Albert Ier Ancien roi des Belges En esplanade Simone Veil Et l'ambassadeur de Belgique Pas content Lui a écrit un courrier Alors rassurez-vous Si le conflit éclate On n'est pas hyper dangereux Militairement parlant J'ai ressorti d'ailleurs Un article de la presse belge En 2014 Il y a eu une collision Entre 5 tanks De l'armée belge Ils voulaient éviter Un tracteur Alors ça vous explique Un peu pourquoi En 40 Les Allemands sont quand même Arrivés assez vite chez vous Voilà Vous ne deviez jamais les voir Mais il y a eu un moment Il y a eu une mouche Et ça nous a complètement mis dedans Et la dernière brève La police écossaise Passe près d'une heure A tenter d'immobiliser Un tigre en fuite Avant de se rendre compte Que c'était une peluche Alors moi je veux bien Défendre les policiers Mais apparemment Pour être policier en Écosse Il faut les mêmes compétences Que chez nous Allez la culture Je vais relever le niveau Enfin j'espère Chaque semaine je propose De visiter un musée Ou une exposition On était à Nice D'ailleurs la semaine dernière Dans le musée d'art moderne Et on va à Saint-Etienne Cette semaine L'un des plus importants Musées d'art moderne de France Et jusqu'au 8 avril C'est une star Qu'on expose C'est Anish Kapoor Anish Kapoor Artiste plasticien britannique Né d'un père indien Et d'une mère Née à Bagdad D'une famille juive Un juif iraco-anglo-indien Son acte de naissance Ils l'ont pas déposé à la mairie Ils l'ont directement déposé à l'ONU Anish Kapoor On le connait surtout évidemment Pour cette oeuvre Exposée dans les jardins de Versailles Appelée le vagin de la reine Heureusement qu'il n'a pas fait Le clitoris de la reine Sinon les visiteurs masculins N'auraient jamais trouvé l'oeuvre Mais il y a également D'autres genres d'oeuvres ici Alors il s'agit pas De l'anus du roi bien évidemment Mais oeuvre intéressante Quand on sait que l'artiste A acheté cette couleur C'était en 2016 Anish Kapoor a acheté Le noir le plus intense au monde C'est sa couleur Elle lui appartient Et je crois que Nadine Morano Était également intéressée Par acheter cette couleur Histoire de pouvoir dire Non je ne suis pas raciste J'ai moi-même une couleur Plus noire qu'un noir Mais l'exposition à Saint-Etienne Porte sur une autre couleur Et ce n'est pas le vert C'est le rouge Elle s'intitule My Red Home Land Avec notamment des oeuvres Comme celle-ci Alors c'est violent Et on se dit que si effectivement Il l'avait posée Dans le vagin de la reine Cinq jours par mois Ça nous aurait fait rigoler Et C'est pas la plus raffinée Autre pièce de l'expo Voilà une oeuvre Qui n'est pas Sans rappeler le foie De Gérard Depardieu Et Voilà Ça c'est très très joli aussi C'est une oeuvre d'anticipation Il s'agit de La crémation de Michou Et C'est bientôt fini Arditi Je vous promets Après je m'en vais loin C'est pas Titi Oui je le sens Je le sens Alors allons-y Et enfin Et enfin Voilà Cet art qui est assez joli C'est un canon Qui semble envoyer directement du sang C'est assez joli Et je pense que Mme Kenish Kapoor Accepterait de vous le prêter Monsieur Estrosi Pour la prochaine visite D'Éric Ciotti A la mairie de Nice Allez donc tous Au musée d'art moderne Et contemporain de Saint-Etienne Parce que l'art c'est comme la politique C'est pas parce qu'on n'y comprend rien Qu'on ne peut pas en parler Bravo Ville de Neige C'était Alex Vizorette On retrouve ici la semaine prochaine Et d'ici là sur scène Et en tournée dans toute la France Et maintenant mesdames, messieurs On passe à notre T'es au top du top de la semaine Oh ! Pierre Arditi, le top du top Rebonsoir Pierre Arditi Alors j'ai préparé un truc pour vous Oui j'ai peur Autre terrien avec nous ce soir Il a tourné dans une soixantaine de films Il a joué dans une centaine de pièces C'est ce que je vois Il a reçu plusieurs Césars Bref, on peut dire qu'il a de la bouteille Et ça tombe bien Parce que c'est aussi Un passionné de vin Je sais, je sais, je sais Lamentable 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 Il est in a voie Thierry Vous avez oublié de dire Avec mon Avec notre dération Depuis toutes ces années Vous répétez que Mes émissions sont lamentables En fait, je crois Qu'une certaine pudeur Vous empêche de me dire Que vous aimez bien mes émissions Oui Et que vous m'appréciez énormément Vous aimez bien Je serais jaloux Que vous disiez à d'autres Animateurs Qu'ils sont lamentables Le seul qui est lamentable C'est moi On est bien d'accord On est tout à fait d'accord Vous êtes de très loin le meilleur Quand j'ai connu Pierre Arditi Il doublait Superman Et aujourd'hui encore Il continue parfois A porter son slip Au-dessus de son pantalon Je sais Lamentable Lamentable Je sais C'est lamentable On regarde C'est lamentable Cette émission Lamentable C'est misérable Alors oui C'est lamentable C'est lamentable Et ce serait culturel C'est lamentable Et c'est pas moi Pour une fois C'est lamentable Une fois de plus C'est lamentable Je l'avais déjà dit Il y a quelques mois C'est pas encore lamentable C'est lamentable C'est nul A chaque fois C'est lamentable Parce que maintenant Je ne peux plus me traballer Nulle part Sans que tout le monde Me dise ça C'est vraiment très agréable Bien Un cadeau pour toi Pierre Au nom Tiens C'est lamentable Honnêtement Gérard Ditti C'est lamentable Artiste dramatique français C'est lamentable 1898-1956 Lamentable Lamentable C'est lamentable Cette émission Est vraiment Lamentable Ça c'est vraiment lamentable C'est vraiment lamentable On doit être déjà A 10 lamentables Je n'a pas changé Je n'ai pas changé Je suis toujours C'est jeune homme Étranger Tu n'as pas changé Pierre une réaction C'est merdique Alors Pierre vous êtes ici ce soir Pour une pièce De Israël Orovitz Adapté par Jean-Louis Dabadi Mise en scène Par Bernard Murat Avec vous Et Emmanuel De Vos Au théâtre Édouard 7 Vous avez fait beaucoup d'émissions Avec Emmanuel De Vos Mais pas ici C'est à dire que ici Vous venez tout seul Vous avez peur quoi Que je lui fasse une interview Alerte rose Elle m'a demandé Elle m'a demandé hier Pourquoi elle ne venait pas chez vous Oh Emmanuel Mais il fallait venir Alors je vous le dis Parce qu'elle me l'a demandé Oh bah non Les pratiques sexuelles D'Emmanuel De Vos Moi ça m'aurait beaucoup intéressé Oui elle a échappé au pire La malheureuse C'est bien Alors Je n'ai pas encore donné Vous remarquerez le titre de la pièce Parce que les gens disent Est-ce que tu es allé voir Arditi Ils disent pas Est-ce que tu es allé voir Voilà Ça s'appelle quelque part Dans cette vie Ça se passe en Amérique Votre pièce Oui Donc on dit Gloucester Gloucester Voilà En anglais on dit Gloucester En américain je suis pas sûr Donc il est une petite ville portuaire Des Etats-Unis Vous jouez Jacob Alors le mec Il a fait chier tout le monde Au lycée Pendant toute leur vie C'est la terreur Et il enseignait La littérature anglaise Et l'histoire de la musique Puis il a fini Il est dit chez lui En reclus Sa seule compagnie On peut dire C'est la radio Et un jour débarque Emmanuel De Vos Voilà Là ça souffle Et la vie revient Et ces deux êtres Qu'a priori tout oppose Vont se rencontrer C'est le pitch de la pièce Absolument Voilà Et on ne peut pas dire Grand chose d'autre Parce que c'est une pièce A tiroir et à secret Il a besoin d'une aide à domicile Parce qu'il ne peut plus faire Toute une série de choses Toute seule C'est pour ça d'ailleurs Contrairement à ce qu'on croit Ça n'est pas un rôle de composition C'est un rôle qui est très Ça vous a mis un coup au moral Quand vous a proposé la pièce ? Pas du tout D'accord Car tout le monde dit Que je suis trop jeune Pour le jouer Même si je suis génial Non non c'est vrai Ici La Voix Thierry Au fur et à mesure Que Pierre Arditi parle Les annulations s'accumulent À la billetterie du théâtre Il est peut-être temps D'endiguer l'hémorragie Non c'est pas grave Ils ont réembauché Les vieilles têtes de la maison C'est normal Baffi et Rollin C'est reconstitution Baffi et Rollin C'est la totale C'est la totale Je vais dire une chose Vous m'avez fait vivre Depuis que j'habite à Paris Mes meilleures soirées au théâtre C'est-à-dire que Si si Et souvent à Edouard VII Parce que c'est vrai que Arditi De Vos Murat Dabadi C'est la dream team C'est en toute immodestie Honnêtement Je suis très très fier De participer à cette histoire-là Parce qu'elle est Elle est magnifique Et ça fait longtemps Que je n'avais pas vu le public Au fond Ne pas vraiment s'attendre A ce qu'il voit Et repartir avec quelque chose Dans la poche Qu'il n'a pas eu depuis longtemps Donc ça c'est Rien que pour ça C'est à Edouard VII Ça s'appelle Quelque part dans cette vie Alors L'auteur Le célèbre dramaturge américain Israël Horowitz Lui aussi A été quand même visé Par cette histoire De Me Too Balance ton porc Oui Et vous dites L'art n'a pas à recevoir De leçon De la morale L'art n'a pas de leçon De morale à recevoir Oui Et surtout pas d'ailleurs Des réseaux sociaux Qui ne devraient en donner aucune Et ni à l'art Ni à rien du tout Mais bon Ça c'est une version personnelle De ce genre de truc Moi Je défends une oeuvre Cette oeuvre Elle est écrite par Israël Horowitz Je ne sais pas exactement Ce qu'on lui reproche Je trouve très bien Je trouve très bien Qu'on ait donné un coup de pied Dans la fourmilière Et que les femmes Aient commencé à expliquer Une bonne fois pour toutes Qu'elles n'étaient pas forcément Des objets dont on peut Se servir Et qu'on jette après Y compris quand elles ne sont pas d'accord Formidable Parfait Il fallait le faire Très bien Après Quand on commence Partant de ce raisonnement là A se dire Qu'on doit décrocher Un tableau de Balthus Parce qu'on voit La culotte d'une petite fille Et que ce serait donc Un éloge de la pédophilie Je dis Halte Parce que là Ça commence à rappeler Une période Qui n'est pas formidable Pour notre pays Pour quelques pays que ce soit D'ailleurs Et le puritanisme Anglo-américain Ne me convient pas Balthus C'est Balthus Picasso C'est Picasso Gide C'est Gide Peu importe L'art est là Pour prendre le monde Lui mettre la tête à l'envers Et si j'ose dire Regardez ce qui se passe Sous ses jupes C'est fait pour ça C'est fait pour être Hein Ça suffit Jérôme Ça Ça marche pas Parce que ça On est aux portes Aux portes D'une société Qui nous dirait Ce que nous devons être Ce que nous devons lire Ce que nous devons aimer Ce que nous devons ne pas aimer C'est Orwell Non ça je ne marche pas Pour le reste La première des inégalités Hommes-femmes C'est que pour un travail égal Et à compétence égale La femme est traitée comme une merde Et le mec serait l'être supérieur Alors Tiens Est-ce que ça veut dire que finalement Vous êtes prêt à jouer dans le prochain film De Roman Polanski De Woody Allen Mais bien sûr Il a fait les cœurs dans la dernière chanson De Jean-Luc Lé Donc il n'est pas Alors là Évidemment C'est pareil C'est toujours pareil Lamentable Lamentable serait Lamentable Ça commence Ça commence à devenir Pauvre C'est rassurant Donc je trouve un autre adjectif Pour qualifier mon camarade Non Alors Pierre Est-ce que vous voyez toujours François Hollande ? Ah oui je l'ai vu il y a trois jours Il est venu voir le spectacle Comment il va ? Mais il allait très bien Il va nous faire un livre là Apparemment Pour raconter son merveilleux quinquennat Oui Oui Non mais on peut On peut considérer Que tout n'a pas été réussi Mais si on est tout à fait honnête Il y a un certain nombre de choses Qui ont été entrepris Sous ce quinquennat là Et qui sont en train De donner des résultats Sur le quinquennat D'Emmanuel Macron Que par ailleurs Je soutiens tout à fait L'obligation du port du casque Quand on va baiser Non il y a eu des choses C'est vrai que j'avais regretté Qu'il ne se représente pas À un moment Et c'est vrai que Là on n'est pas d'accord Pour moi C'est la meilleure décision Qu'il a prise Avec celle d'arrêter La mousse au chocolat Qu'il a quand même Pas mal réussi Après il a regrossi C'est ça le problème Et maintenant vous êtes Macron C'est marrant comme Macron Plait aux personnes âgées Personnes âgées On a le même âge Connard Attends maintenant Je commence à finalement Me trouver pas mal Parce que quand je vois Les images de moi Que vous avez eu L'extrême amabilité De diffuser Moi qui me trouvais Toujours tasse Je me suis dit Mais finalement J'étais pas si mal Mais vous étiez vachement beau Arrête Il y a un truc Que vous n'aimez pas raconter Mais on ne va pas en parler Mais Je dirais que c'est une pourriture Vous avez été Ça n'a pas duré longtemps C'est il y a longtemps Vous avez été tenté Par les garçons Pierre Réponds pas Dodo Ne réponds pas à ça Tu sais que ça m'est quand même Arrivé une fois Alors Moi ça m'est arrivé Mais moi c'était raté J'espère que c'était plus réussi Moi j'ai flirté avec un garçon Mais j'avais 17 ans Ah ben voilà Et voilà Et je vais te dire Ouais On a galéré pour leur trouver Non 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 Je n'aimais vraiment profondément Que les femmes Oui Mais ça m'a perturbé Ouais Ben oui bien sûr Ben voilà C'est tout Ben voilà Dernière question Last but not least Est-ce que vous préférez Le théâtre Le vin Ou les femmes Je préfère Je sais ce qu'il fait Une femme Oui Mais aider A faire du théâtre Ouais Pour pouvoir boire un coup Avec l'âge Thierry Dicci Thierry Vous allez mourir sur scène non ? Moi je vais mourir tout de suite Ah 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 Demande les projetteurs Oui Je vais mourir sur scène non ? Le cœur ouvert tout en bouleur Voilà C'était la pluie de l'ESGT On se retrouve après la bulle Avec Manu Payet Et notre terrien du samedi soir Thierry Beccaro Pour la première fois L'animateur de Motus Parle de son passé D'enfant battu A tout de suite A tout de suite Révançoit les terrien Dix samedi Nous sommes de retour sur terre Toujours en compagnie De Pierre Arditsi De Christian Estrosi De Manu Payet De Laurent Laune Et de Laurent Maffie Et maintenant on passe à notre Qui est au top de la semaine Manu Payet Bonsoir Bonsoir Plutôt oui Il a besoin de ça Il a besoin Tu sais Manu Toi aussi il a besoin Manu Parce que là Alors Manu Vous êtes ici ce soir Parce que Canal Plus Vous a choisi pour animer La fameuse soirée des Césars Je dis animer J'aurais pu dire ranimer Évidemment vous avez le krach Vous dites Je ne dors plus Et j'ai des douleurs partout Il faut vous détendre Manu Je vais vous dire C'est la soirée Finalement Qui est regardée par tous les studios Par tous les producteurs Par tous les réalisateurs De ce pays Vous risquez de plus jamais Bosser dans le cinéma Si vous êtes mauvais Donc détendez vous Après tout le cinéma On s'en fout Essayez de prendre de la distance C'est cette distance là Que je ne réussis toujours pas A prendre au série On est avec vous en tous les cas Bah merci Sauf qu'il a dit quand même Je suis meilleur quand je suis sérieux Que quand je suis là Pas trop être sérieux quand même Non non Il ne faut pas trop être sérieux Mais enfin Il faut quand même se rappeler Qu'on présente La nuit des Césars Oui Et les Césars à un moment Tu vois On ne va pas toute la soirée Montrer son cul Non Une fois Oui au début Au début oui Juste pour détendre l'ambiance Non mais Je sais que ça vous pèse Parce qu'effectivement Quand vous étiez enfant Avec votre père Ce ne se passait pas très bien Avec votre père Mais il y a au moins un moment Où ça se passait bien C'est quand vous regardiez Les Césars en famille Et vous décryptiez Tu vois lui il va gagner Mais lui il est copain Avec lui Et là votre père Vous admirez ce jour là non ? Oui oui On avait Notre rapport s'est bâti Beaucoup autour du cinéma Et de l'amour Que j'ai eu très tôt Pour le cinéma Et puis mon père Aimait que j'ai perdu Mon père aimait beaucoup rire Et je suis quand même Celui qui je pense Aura le plus fait rire mon père Bah c'est déjà pas mal Voilà C'est déjà pas mal Voilà Alors Vous inquiétez pas de toute façon Parce que votre nom Paillette Manu Paillette C'est parfait pour les Césars C'est un nom tout à fait prédestiné Ou pour les Fives Ouais Ou pour les Fives Ceci étant Je comprends Que vous ayez le trac C'est pas évident De faire rigoler Des gens Qui ne sont pas là Pour rigoler C'est vrai que vous avez testé vos vannes Dans des enterrements C'est marrant Parce qu'en fait La première bande annonce Qu'on avait écrite Pour la cérémonie C'était deux scientifiques Devant un énorme frigo Qui baissait 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 la température Et un des deux scientifiques Disait à l'autre Tu vas le tuer Ouais Et l'autre lui répondait Et puis on me voyait A l'intérieur du frigo Il faut qu'il s'entraîne La salle est très froide C'est vrai que beaucoup d'animateurs Et d'humoristes Se sont essayés A la présentation des Césars On a une pensée pour eux On regarde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'était ça L'original On regarde Les mecs du FN Dans la même tête Que les méchants Dans les films Simple Entre avoir des principes Et être un sale con La ligne est très fine Basique Hugo Boss Habillé des nazis Le style a son importance Simple Les dauphins sont des violeurs Ouais Méfie-toi des apparences Basique Basique Simple 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 Basique Alors ça C'est Aurel Sam Basique Voilà Et voilà ce qu'a fait Manu Payet On regarde Ok Je vais présenter les Césars Mais avant faut qu'on revoie les bases Je vais faire une bande-annonce simple Ou je vais dire des trucs simples Parce que je kiffe trop son Simple Basique Ok Les Césars sont des trophées Qui récompensent le cinéma français Simple Les nommés disent qu'ils s'en foutent Mais s'ils l'ont pas Ils sont dégoûtés Basique Oui on dit nommé Tout le monde croit qu'on dit nominé Simple Quand je pense que l'année dernière J'étais sur mon canapé Basique Une actrice qui passe des essais N'est pas obligée de se dessaper Simple Les producteurs de ciné Ne sont pas tous des porages tagués Basique 120 battements par minute Envoi à la haugée le sens de la fête Simple La fête c'est le de Mars sur Canal Ouais En clair Et en direct Basique Vous n'avez pas les bases Vous n'avez pas les bases Vous n'avez pas les bases Tiens La Vincent est le base Basique Simple Simple Basique Basique Simple Simple Basique Les Césars Présentés par Manu Payet Vendredi 2 mars sur Canal Plus Simple Basique Et voilà Bravo Bravo Super bande annonce Bravo Ça le fait hein Génial Alors autre atout dans votre jeu Evidemment c'est Pénélope Cruz Là ils ne se sont pas foutus de votre gueule Au César César d'honneur Bah le grand kiff d'avoir pris élevé de espagnol Ça y est tout prend son sens aujourd'hui J'aurais pris allemand J'aurais l'air d'un contre Alors quelle est la différence Entre un César Et un Oscar Différence de nationalité déjà La forme Le goût Non La différence c'est Christophe Lambert a eu un César Alors est-ce que cette année il y a un César du meilleur fils d'eux ou fille d'eux Non Du meilleur fils d'eux Il y a beaucoup de fils d'eux Beaucoup de filles d'eux Mais il n'y a pas de César Non il n'y a pas de César pour eux Pour finir est-ce que vous avez une technique à conseiller aux acteurs Qui voudraient éviter de parler à Laurent Veil en arrivant à Pleyel Laurent C'est mon pote en plus Ici la voix Oui Thierry c'est fou Avoir Manu Payet en jouer comme ça On ne se doute pas une seconde Qui va se vautrer comme une merde à la cérémonie Et voilà Bon ça c'est le César Mais vous allez reprendre le 3 avril Au théâtre de l'oeuvre votre spectacle Avant une tournée dans toute la France Et votre spectacle s'appelle Emmanuelle comme un soleil Emmanuelle toujours plus belle Emmanuelle comme on les tue On regarde à quoi ça ressemble Comment ça va ? C'est pour ça que j'ai appelé le spectacle Emmanuelle Parce que quand même ce prénom n'est pas si moche que ça Dit en entier Et moi je l'entendais en entier Tu sais quand tes parents ils disent ton prénom en entier C'est que t'allais prendre le temps dans la gueule On n'est jamais jaloux de la bonne personne Moi je crois toujours que le gars qu'elle veut se baiser C'est le gars qu'en fait Moi je trouve beau Ça se trouve c'est moi qui veux baiser le gars Faites comme moi Sauvez votre couple Démarrez une série télé Une bonne série télé américaine Bien foutue avec plein d'épisodes C'est une femme Elle ne partira pas avant la fin de la saison Et moi je dis alors là non les gars Moi je veux bien rester Prendre une mûre avec vous Ça me fait très plaisir Mais je vais pas boire des tequila paf On est plus en quatrième Un peu de classe On est les adultes Un peu d'élégance Merde On va pas boire des tequila paf Ou alors on se les fait mais au sel de Guérande Alors Je voudrais pas tomber dans les clichés sur les gens de La Réunion etc Mais dix ans pour écrire un deuxième spectacle Ça arrange rien à la réputation des Hiliens J'aurais dû bosser plus tôt C'est vrai J'aurais dû me douter de ce jour Et de cette phrase Eh oui Dix ans entre deux spectacles Qu'est-ce qui se passe ? Bah vraiment en fait Moi j'ai pas trop vu passer les dix ans J'ai fait plein de trucs J'ai fait des films Ouais mais moi j'ai toujours voulu faire des films Depuis que je suis gamin J'ai toujours voulu faire un spectacle Donc j'ai commencé J'ai fait le spectacle Et une fois que j'ai fait le spectacle J'ai fait des films Mais je ne sais faire qu'une chose à la fois On est ravis de vous revoir sur scène Alors ce qu'il faut dire C'est que c'est drôle Et que dans le spectacle de Manu Payet Les sketchs ne sont pas interrompus Par des connards qui viennent chercher une statuette C'est quand même plus simple Il sort C'est Électrique Live Orchestra Pierre Arditi Merci d'avoir été avec nous Christian Estrosi Merci d'avoir été avec nous Manu Payet Reste avec nous Merci Merci beaucoup Et maintenant on passe A notre terrien Du samedi soir Thierry Beccaro Bonsoir 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 Alors tout le monde connait Motus Le jeu que vous animez Tous les jours A 10h50 Sur France 2 Nombreux sont ceux Qui vous ont vu Au théâtre Et au cinéma Pardon Pardon Thierry Une seconde C'est un truc qui me vient Oh merde J'ai tiré la boule noire Oh non Oh merde Nombreux sont ceux qui vous ont vu Au théâtre et au cinéma Mais ce que les gens ignorent C'est que votre enfance Thierry Beccaro A été un calvaire En fait vous avez été Un enfant battu Vous racontez votre histoire Dans un livre Publié chez Plon Qui s'appelle Je suis né A 17 ans Alors Thierry Beccaro Vous êtes né Le 19 octobre 1956 A l'hôpital militaire Béguin A Saint-Mandé Dans le Val-de-Marne Votre mère Était militaire De carrière Voilà Déjà Votre père Qui s'appelait Warner Oui Était ouvrier Chez Renault Et c'était un Rital Alors ce qu'il faut savoir Sur les Rital C'est qu'à l'époque On les appelait Les Rital On les appelait Les macaronis On les appelait Les spaghettis Pour deux raisons D'abord Ils venaient manger Le pain des français C'est comme ça Qu'on disait Et ensuite On leur reprochait Un petit peu L'engagement De Mussolini Auprès des nazis Donc Rital Dans les années 50 C'était comme Arabe Aujourd'hui Absolument Votre père C'est un très beau mec Avec une moustache La Hérole Flynn C'était Don Diego De La Vega C'est comme ça Alors qu'il était De Normandie Française de souche Comme on dit La famille Voyait pas d'un très bon oeil Le fait que votre maman Se marie avec un Rital J'ai cru comprendre Puisque j'ai Non 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 Ici la voix Thierry Non c'est le dernier mot Un mot qui rapporte 100 points Mais c'est le dernier Le problème Puisque j'ai travaillé un peu Le livre avec ma mère Donc j'étais obligé De lui poser ses questions Et effectivement Ce que tu dis C'est la réalité C'est-à-dire qu'un Italien Avec ma mère Ça passait pas très très bien D'après ce qu'elle a pu me raconter A l'époque oui A l'époque j'étais mal vu bien sûr Alors vu la modestie Du train de vie de vos parents Et l'emploi du temps De votre mère Qui était militaire On peut pas dire Que votre arrivée dans la famille Soit considérée Comme un cadeau du ciel On est bien d'accord Visiblement Mes parents avaient peut-être Pas encore les moyens D'habiter à l'appartement Et tout Donc il a fallu me confier A votre grand-mère Enfin vos grands-parents Qui s'appelaient Anna et Pietro Étaient arrivés d'Italie Au moment de la dictature fasciste Alors on vous confie à votre grand-mère On dit que c'est provisoire Sauf que le provisoire Va durer 4 ans Mais c'est assez cool La vie à l'époque pour vous Ne serait-ce que parce qu'il y avait Des voisins Qui s'appelaient les Hédouins Qui avaient la télé C'est génial Parce que c'était C'est ce que j'ai appelé Ma félinia vite C'est 4 ans 4 ans avec Mes mères Anna C'était la maman La maman Avec mon père Les frères Les soeurs Les cousins Les cousines Le vélo Solex J'étais derrière ma cousine Je la tenais par les hanches Comme ça Une bonne époque On roulait à 150 à l'heure En Solex En Solex Tu mettais du kérosène Et ce qui était génial C'est qu'il y avait Ceux qui l'avaient Et ceux qui ne l'avaient pas Et les Hédouins Monsieur et madame Hédouin Ils avaient la télé Ils avaient la télé Et donc le mercredi soir Il n'y avait pas école Le lendemain On allait voir la piste aux étoiles Et voilà Gilles Margarettis Exceptionnel La piste aux étoiles Roger Lanzac Oui absolument Extraordinaire émission Que je regardais Comme vous évidemment Alors C'est très bien pour vous Mais vos parents Ils passent finalement Le week-end Ils sont toujours Pressés Vous ne les voyez pas Beaucoup à l'époque Je ne les vois pas Beaucoup Et quand ils viennent Je vous dis peut-être Qu'ils viennent me chercher Et tout Non Ben non Je reste avec mes mères Anna Parce que d'abord Je suis très très heureux Et je le dis souvent J'aurais pu aller n'importe où Avec elle C'était une époque Où le temps n'existait pas C'est une époque bénie Malheureusement La parenthèse Enchantée Va se refermer Brutalement En 1960 Avec la naissance De votre soeur Valérie Là vous retournez Chez vos parents Vous vous apercevez D'ailleurs que Finalement Ils ne vous ont même pas annoncé Que vous alliez avoir Une petite soeur J'ai un souvenir Où je n'en ai pas Justement Ma soeur Valérie Que j'adore Que j'embrasse Mais je ne me souviens pas Vous n'en avez pas parlé D'avoir vu Ma mère enceinte Enfin bon Donc je découvre Une petite soeur Alors vos parents En déménager Là vous passez Du pavillon A la tour Et ça a l'air de rien Mais vous passez D'un univers horizontal A un univers vertical C'est à dire que vous êtes Au 11ème étage Ça change tout Là je me retrouve Dans un immeuble Il n'y a plus la campagne Il n'y a plus Les vapeurs de chemin Il n'y a plus la solidarité Entre voisins C'est l'indifférence générale Et là C'est un peu l'ennui C'est un peu La solitude A la maison Il faut dire les choses L'attention est palpable Votre mère est très belle Elle a participé A des concours de Miss Étant jeune Et votre père Est maladivement jaloux La savoir entourer D'hommes en uniforme Parce qu'elle bossait Quand même A l'armée Lui ça lui pose des problèmes C'est l'italien jaloux Ouais C'est ce que la mère m'a raconté C'était terrible C'était terrible Votre père Il va la chercher Systématiquement À la sortie De la base aérienne Où elle travaille Le mec est jaloux Déjà ça n'arrange rien Ils sortent tous les deux Le soir Ils ont une vie quand même Quand vous êtes chez votre grand-mère Ils ne viennent pas vous voir Quand vous êtes chez eux Ils sortent le soir Vous êtes très angoissés De vous retrouver chez vous Tout seul On était dans l'appart Au 11ème étage Tout seul avec ma soeur Et j'entendais dans le couloir Le bruit des talons aiguilles De ma mère Qui rentre avec le sœur Ça vous rassurait Clac Clac Et la clé dans la serrure Et la clé dans la serrure Et je me disais ça y est Ils sont de retour Parce que Dans la nuit comme ça C'est Quand on n'est pas grand On a peur On a peur On flippe un peu Et alors le vrai drame En fait de tout ça C'est la violence De votre père Il s'est extrait En fait de sa classe sociale Il est arrivé à monter Il est un des meilleurs vendeurs De Volvo Donc voilà Il s'en est bien sorti Mais il est quand même Un peu désillusionné Sur sa vie Il est un peu déçu Par ce qui lui arrive Et il boit Ouais ça c'est Alors il boit Il boit des apéros C'est pas le C'est ça Il boit pas une bouteille de vin C'est l'alcoolisme Ce qu'on appelle l'alcoolisme En col blanc C'est ça C'est à la fin À la fin de la journée On va prendre un pot Et puis tiens Bah Tiens bah Il m'est qu'à aller à ton tour Et puis le mien Le problème c'est Quand il boit Les coups pleuvent Quand vous avez Une mauvaise note À l'école Ou quand vous faites Un geste un peu bizarre Ou un regard un peu bizarre Il suffit d'un rien Pour entraîner Un déluge de gifles Et de coups Un gifle Ou des Vraiment des Des fessées Des rouillés Assez carabinés Et pour revenir à l'école J'étais pris moi Dans un dilemme Qui était hallucinant C'est que J'étais coincé Entre l'obligation De rapporter des bonnes notes A l'école Parce que sinon Je risquais de De m'en prendre une Mais j'étais aussi Condamné A n'avoir pas trop De bonnes notes A l'école Parce que sinon J'étais un faillot Et je risquais De me faire dérouiller A la récré Alors Quand votre père Vous frappe Vous comprenez pas Évidemment pourquoi Vous allez vous Recroqueviller Dans l'escalier Et vous culpabiliser Parce qu'un gosse Que tu frappes Il se dit Pourquoi il me frappe J'ai dû faire une connerie Et ce qui était Vachement difficile Avec votre père C'est qu'en fait Il vous battait Et ensuite Il venait dans votre chambre Pour vous dire Je t'aime Ça c'était C'était quand même incroyable C'est à dire Je me prenais une rouste Assez sévère Et puis Il venait m'embrasser Le soir après Et alors je me disais Bon bah Bon bah ça va Ça veut dire qu'il m'aime Alors c'est bien Parce que je me disais Que j'avais dû faire Quelque chose de De pas bien Mais quand vous Quand vous en parlez Aujourd'hui là Vous vous dites Mais putain c'est pas possible De faire une chose pareille Il y a quand même Des bons moments C'est vrai Il vous fait écouter Brassens Il vous fait écouter Franck Sinatra Il vous fait écouter Dino Martine Évidemment Dino Martineau Parce que c'est un italien Et il vous fait écouter ça Thierry ça c'est un moment formidable Parce que c'est C'est ça qu'il faut dire C'est qu'il y a Les rayons de soleil Il y a la joie du dimanche matin Il y a Sinatra Dino Martine Et il y a Los Machu Pambos C'était ça aussi C'est une drôle de vie Oui Parce qu'un jour ça allait Et le lendemain Ça pouvait changer du tout au tout C'est pire que oui En 1966 vous avez 10 ans Vos parents vous inscrivent Au club de basket à Colombe Et là pour la première fois De votre vie Vous découvrez le plaisir D'être acclamé Mais vos parents Ne viennent jamais vous voir En fait Oui je crois qu'ils ne sont Jamais venus Jamais Oui c'était vachement bien En plus Alors là bon C'est horrible Parce que dans les vestiaires Du basket Vous cachez Vos marques de coups C'est à dire Vous avez peur Que vos copains voient ça Disons que Je n'ai jamais dit Je n'ai jamais raconté Parce qu'un enfant C'est ça qui est terrible C'est que ça protège ses parents Ça ne va pas dénoncer Ça ne va pas raconter Moi j'ai fait mon parcours Jusqu'à aujourd'hui Sans jamais évoquer Quoi que ce soit Concernant mes parents Et tout ça D'abord il y avait une espèce D'orgueil Et puis Le raconter C'est quelque part Le revivre Ouais Donc Alors en juin 1973 Vous avez 17 ans Une nuit Vous ne dormez pas Vous entendez des bruits Étranges Dans le salon Votre père se tient debout Un fusil à la main Et il vise votre mère Ça c'est C'est quelque chose C'est indicible Sur le moment C'est à dire que là On est en état de sidération C'est la sidération C'est à dire que En fait je vais saluer mon père Je retourne dans ma chambre Je m'allonge Et j'entends comme Ce bruit là Je l'entendrai toujours Comme un bruit sourd De cavalcade Comme si on se court après Donc je sors de ma chambre J'ouvre la porte du couloir Et là Je vois mon père Avec le fusil Ma mère à côté Immobile Courageuse Et moi je lui dis Papa Avec ses Papa qu'est-ce que tu fais ? Donc là il se reprend Évidemment Et au lieu de se servir Du fusil Bon là il attrape ma mère Comme ça par la gorge Et là Comme je le dis Là je suis mort C'est à dire que là Tout à coup On ne peut pas imaginer Ce qui vous arrive Alors après Il me fait asseoir Il me dit tout ce qu'il a Mais on est passé ailleurs Il me dit quand même Quand tu es né Personne ne voulait de toi C'est à dire qu'on ne savait pas On n'avait peut-être pas Ce qu'il fallait Pour te loger Donc on a tapé À différents endroits Et heureusement Mes mères Anna étaient là Alors ce jour-là Vous mourrez Et vous naissez aussi C'est à dire que là Vous êtes au bout Et que vous ratez votre bac Mais le soir Des résultats du bac Même si vous n'avez pas votre bac Vous allez chez une copine Qui organise une fête Et là Vous oubliez tout Vous dansez Vous riez La fille vous aime bien Elle vous conseille Miracle De vous inscrire Dans un cours de théâtre Et ce qui est extraordinaire Dans votre histoire C'est qu'à un moment Ça se retourne complètement Vous voyez le côté solaire du monde Et non plus le côté lunaire Ah ouais Et puis c'est pas à Manu Ni à Laurent Que je vais dire ça Et ni à vous C'est à dire Le plaisir de changer Le changer de peau De devenir quelqu'un d'autre Pas tout ça M'a changé la vie Bah oui Les cours de théâtre Ont aidé à ça Et ensuite En 1978 Vous imaginez Devenir instituteur Quand un ami de votre père Comme quoi votre père A quand même pas été Complètement inutile Mais c'est ça Il est ami avec Jodena Qui faisait toutes les nuits Sur France Inter Tu sais du samedi au dimanche Avec l'accordéon Et il demande à Jodena S'il n'y a pas un job pour vous Jodena vous branche Avec Radio France Et là A partir de là Tout s'enchaîne Vous donnez l'assistant De Macha Béranger La fameuse Macha Béranger A qui on racontait Ses problèmes la nuit Ça s'appelait Allo Macha Et en 1981 Donc vous avez 25 ans Vous faites votre première émission Sur Radio Bleu Là ça y est C'est parti Ici la voix Résilience R-E-S-I-L-I-E-N-C-E Ah non il y a une lettre de trop Ça ne rentre pas Bon ensuite on connait C'est Matin Bonheur C'est 40 degrés à l'ombre Et bien sûr Après il y a le théâtre Moi je vous ai vu débuter au théâtre Les films Les téléfilms Voilà maintenant Bon Thierry Beccaro On sait qui c'est Vous écrivez Depuis 50 ans Je me bats Contre des démons Qui ne cessent De se rappeler à moi Est-ce que Cette enfance douloureuse Vous revient De temps en temps Par bouffer Ou est-ce que c'est Une souffrance latente Non ça me revient Ça revient comme ça De temps en temps Comme On sent bien Que le sac à dos Est plus léger J'ai fait tout le travail D'analyse Oui vous avez fait De la thérapie Voilà la thérapie Quand même Qui vous aide Et puis vous arrivez Un jour A dire Merci maman Merci papa Et ça c'est fou Le jour où on m'a dit Et si vous disiez merci A votre père Et à votre mère Pour tout ça Là j'ai cru Que j'allais tomber De la chaise Et j'ai réfléchi J'ai dit Mais quel parcours Ça m'a permis de faire C'est formidable Et c'est pour ça Que j'ai fait ce livre Pour dire aux autres Voilà si vous passez par là Il y a du soleil Il y a l'arrivée Voilà je suis né A 17 ans C'est publié C'est plomb Voilà c'était Salut les terriens Votre talk du samedi Avec Pierre Christian Manu Laura Thierry Laurent Merci à tous ceux Qui m'ont aidé A faire cette émission A demain 19h Pour les terriens Du dimanche Et pour être sûr De ne rien rater De Inarditube Abonnez-vous Et mettez un pouce bleu C'est parti C'est parti C'est parti